La robe qu'elle portait pour épouser le prince Harry en 2018 est toujours recherchée par des milliers de personnes chaque mois. La robe de mariée royale la plus recherchée de tous les temps a été portée par Meghan Markle alors que sa tenue de couture a capturé Internet. La robe de la Duchesse de Sussex est recherchée au total 28 760 fois par mois, selon les nouvelles données des experts de la mode Karen Millen. De l'esprit de la créatrice de mode britannique Clara White Keller, directrice artistique de la maison de couture Givenchy, la robe était en soi avec un minimum d'embellissement, rapporte The Daily Express US. Deuxième sur la liste, la création Alexander McQueen de la princesse Kate en 2011, qui obtient 16 480 recherches mensuelles estimées. Ornée des fleurs nationales d'Angleterre, d'Ecosse, du pays de Galles et d'Irlande du Nord, la robe était faite de satin ivoire et de détaillant dans telle couture. Et bien qu'elle ait plus de 40 ans, la robe de mariée de la princesse Diana pour son mariage avec le roi Charles en 1981 est la troisième plus recherchée avec 15 990. La robe a été conçue par David et Elisabeth Emmanuel, avec du taffetas de soie ivoire et de la dentelle antique ainsi qu'une traîne de 25 pieds. Un porte-parole de Karen Millen a déclaré, l'événement de couronnement unique dans une génération a eu lieu plus tôt ce mois-ci. Il a fait monter en flèche les recherches de robes de mariée royale, car l'emplacement de l'abbaye de Westminster a accueilli plusieurs mariages royaux passés. Mes gants et les robes de Kate sont les plus recherchées sur Google, recevant des milliers de recherches mensuelles. Ces découvertes mettent en lumière l'impact d'un mariage royal, la bonne robe capturant Internet et inspirant les futurs futurs mariés pour les années à venir. . Megan et Harry ont annoncé leur fiançaille en novembre 2017, mais les spéculations avaient commencé encore plus tôt sur la robe de la mariée. Elle a choisi le designer Wyatt Keller parce qu'elle voulait souligner le succès d'un talent britannique de premier pelan qui a maintenant été à la tête de la création de trois maisons de mode d'influence mondiale, Pringle of Scotland, Chloé et maintenant Givenchy. .